salut et bienvenue à la suite de notre projet de réalisation d'un site d'une entreprise de prestations de services nous avons commencé depuis les premières vidéos d'abord par la conception du cahier des charges ensuite nous avons fait des vies pour l'entreprise après ça nous avons commencé et terminé la réalisation de notre wireframe que je vais vous présenter tout à l'heure et après cela nous avons commencé la programmation depuis la dernière vidéo je lance les outils voilà donc aujourd'hui nous allons continuer nous allons continuer la programmation la prochaine partie la prochaine étape de la maquette ok donc voilà notre maquette nous allons continuer nous sommes arrivés à cette étape à ce niveau là les trois étapes ici et puis la présentation de l'entreprise voilà donc nous allons continuer je vais continuer la programmation et vous suivez je vous laisse en musique et je vais commencer tout à l'heure on se retrouve à la fin de la vidéo et Sous-titrage ST' 501 Voici ce qu'on a fait, voici ce qu'on avait à faire aujourd'hui, qui est là, présentement ici. Donc, voici ce qui a été fait, de façon très simple, je vais vous montrer le code. D'abord, ici, concernant les étapes, voilà. Ici, d'abord, je crée une section, une section que j'appelle étapes, et j'ai divisé en trois parties égales, ok, trois divs, ok. Et puis, chaque diva composé d'une image et d'un texte. Voilà, simplement comme ça. Voilà, et dans le CSS, la partie étapes, voilà, une étape doit être alignée horizontalement, doit prendre la largeur de un tiers, donc chaque étape prend un tiers, voilà. Et puis, voilà, le paragraphe, le texte en bas, comment il est écrit, simplement. Ok, maintenant, concernant le volet ici, concernant la présentation de l'entreprise, On a dit que dans le wireframe qu'il fallait ici une vidéo de l'entreprise, et puis un texte expliquant un peu l'entreprise, voilà. Donc, pareil, une section ici, divisé en deux parties, deux divs, ok. Une div à gauche, présentée pour la vidéo, et une autre div pour le texte, voilà. Voilà, donc, concernant le CSS, d'abord, on a le fond gris qui est là, qui doit être là, donc que je vous montre, voilà. Le fond gris, la section présentation, ok. Chaque div doit être alignée, voilà, de façon horizontale, avec les éléments centrés, et puis, la partie vidéo, prendre à l'âge, prend 40%, la partie texte, prend aussi 40%, mais avec des padding, donc ce qu'il fait ici, voilà. Une fois que c'est bon, il suffit de régler ici le titre, le trait en bas, et puis, voilà, là, justement. Voilà, aussi simple que ça, ok. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo, et prochainement, nous allons faire les services, et ici, les solutions réalisées, voilà. Donc, à la prochaine vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de commenter aussi, voilà. Donc, à la prochaine vidéo, merci. Sous-titrage ST' 501